Si on reprend un peu l'historique, on a mis en place Snowflake et ensuite on a un peu simultanément mis en place notre outil de visualisation qui est Metabase et DBT. Donc on a eu une phase un peu de création de contenu, on l'a appelé le Metabase Commando. Et c'est dans une deuxième phase où on a plus été dans vraiment un processus de priorisation avec nos stakeholders, de comprendre leurs besoins opérationnels. Aujourd'hui, je reçois Coralie qui est Lead Data chez Joco, l'application mobile qui facilite le shopping de ses 3 millions d'utilisateurs et permet de faire des économies lorsqu'on achète des produits dans plus de 3000 enseignes partenaires. Ils ont levé 10 millions d'euros pour financer leur croissance fin 2020 et sont désormais rentables. Ils sont 50 collaborateurs dont 3 en data. Hello Coralie, ça va ? Ça va très bien et toi Romain ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Joco et compléter par rapport à ce que je viens de dire pour commencer s'il te plaît ? Oui bien sûr, donc Joco on est une entreprise qui a été fondée en 2018, on est une cinquantaine comme tu le disais. Et le produit qu'on propose c'est un produit B2C qui a pour but de redonner du pouvoir d'achat et faciliter le shopping de nos 3 millions d'utilisateurs. Donc pour faire ça, on a tout un panel de fonctionnalités qui permet de faire du shopping en économisant de l'argent, par exemple du cashback, des bons d'achat, du gagner du temps. Typiquement, on va avoir une application automatique de code promotionnel. On peut également suivre le prix de certains articles pour éviter de checker manuellement l'évolution de ces prix-là. Et on a un troisième axe qu'on développe qui permet à nos utilisateurs de faire du shopping de manière plus responsable. Donc on a un outil de budgeting qui permet de catégoriser tes dépenses, tourisme, hôtel, alimentation, etc. Et on a le pendant en kilogramme de CO2 pour permettre aux personnes de se rendre compte d'à peu près quelle est leur empreinte carbone de manière mensuelle. Donc c'est un peu les produits qu'on propose sur plusieurs plateformes. Donc on a une application mobile comme tu le disais. Et on a d'autres produits qui sont des extensions d'ordinateurs, donc sur Chrome, Safari, etc. Et de mobile sur iOS, qui sont des produits très utilisés et qui permettent d'utiliser toutes ces fonctionnalités, quel que soit un peu le canal shopping qu'on utilise. Comment tu t'es retrouvée Lead Data chez Djoko, toi ? Moi, j'ai commencé à travailler dans le conseil en stratégie. Je suis restée quelques temps. Ensuite, je me suis dit que j'avais envie d'un travail qui était un peu plus technique et qui s'inscrivait un peu plus dans la durée que des missions de conseil. Donc la data combinait bien un peu ces deux perspectives. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint Djoko. À l'époque, il n'y avait pas encore une équipe data formée. J'ai arrivé en data analyst. Maintenant, ça fait presque trois ans et demi que je suis chez Djoko. Et donc mon poste a évolué au fur et à mesure que l'entreprise a évolué également. Ça, t'es arrivé First Data et puis petit à petit, tu construis l'équipe. Tu lances le département. Oui, exactement. Et lorsqu'on s'est appelé, tu m'as parlé d'un de tes plus gros challenges justement de ces dernières années, donc dans le cadre du lancement du département data chez Djoko. Tu me disais que c'était de savoir se concentrer sur les bons sujets, sur les bons chantiers. Parce que justement, en data, surtout sur les premières années, les chantiers vont beaucoup changer. Et j'étais curieux que du coup, tu m'en dises un peu plus là-dessus. Nous, je pense que quand je suis arrivée, on était dans une phase où on avait déjà l'équipe tech qui avait construit de la data qui était propre, notre data de production qui est générée par nos outils. Et ensuite, on a eu toute une première phase qui est assez évidente. Enfin, c'est évident qu'il faut commencer par ça, de construire notre stack. Donc avec toutes les étapes de chargement, choisir un data warehouse, choisir un outil de visualisation, de transformation, ça, ça nous a pris, je pense, une année et demie. Évidemment, c'est la transition un peu fluide entre les phases parce qu'on n'a jamais vraiment fini de construire notre stack. Ça, c'était des challenges hyper intéressants de bien comprendre nos enjeux métiers, nos besoins. Et puis, tu connais, je pense, l'environnement de la data où il y a une profusion d'outils, de modes. Et donc, il faut, à un moment donné, bien comprendre son besoin, essayer de prendre des outils qui vont être assez flexibles et versatiles pour s'adapter au fur et à mesure que l'entreprise grossit et que les besoins évoluent aussi. Donc ça, ça a été vraiment une première phase. Et je pense qu'ensuite, on a eu une deuxième phase. Une fois que tu as les grosses briques de ta data stack, donc chargement, transformation, visualisation, grosso modo, et une étape où on veut créer de la valeur pour nos stakeholders, où là, on essaye de devenir beaucoup plus user-centrique, comprendre leurs limitations, plus que les solutions qu'ils pourraient avoir en tête, vraiment être proches des besoins business. Et nous, avoir ce rôle un peu de les conseiller et de leur designer, un peu, spiquer des outils d'attaque qui répondent le mieux possible à leurs besoins et ensuite de les construire pour qu'ils s'intègrent le mieux possible dans leur quotidien opérationnel, quelle que soit l'équipe finalement. Du coup, on va zoomer un peu sur ces deux phases. Tu peux nous dire d'ailleurs, en deux mots, quelle est la high-level design sur laquelle vous êtes partis, tu vois, les grandes briques, les grands outils, tu vois, les noms d'outils ? Donc pour la partie load, on a un mix de build et de buy, c'est-à-dire qu'on utilise Airbytes pour des outils tiers. On a aussi une logique pour nos grosses tables qui va utiliser les services AWS et d'autres services de Snowpile qu'on a construits nous-mêmes. Pour la partie transformation, on utilise DBT, pas très original, mais ça marche très bien. Notre data warehouse, c'est Snowflake depuis le début. Et en visualisation, on a Metabase. Côté product analytics, on a aussi Amplitude. Et d'ailleurs, quand tu m'avais parlé de la stack, tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une chose que tu aurais potentiellement fait différemment, ça aurait été de mettre DBT plus tôt. Tu peux m'expliquer ça ? C'est que nous, si on reprend un peu l'historique, on a mis en place Snowflake. Et ensuite, on a un peu simultanément mis en place notre outil de visualisation qui est Metabase et DBT. Je pense qu'il y a eu un peu une boucle. Et honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu mettre en place complètement les data models avant de mettre en place l'outil de BI. Mais si c'était à refaire maintenant avec le recul qu'on a, je construirais d'abord des data models un peu agnostiques de l'outil qu'on utilise. Typiquement, maintenant, on a ça sur des modèles de service client ou en fait, quel que soit l'outil pour le customer care qu'on utilise, on a des métriques de premier temps de réponse, de satisfaction, etc. qui sont les métriques business pertinentes qu'on veut afficher dans le data model. Même chose pour des métriques de top line, etc. On a beaucoup raffiné les modèles au fur et à mesure. Et ça rend plus robuste quand même la visualisation qu'on en fait. Je pense que si maintenant, je refaisais tout, je commencerais par une grosse phase de modéling, puis une phase de visualisation. Mais c'est un peu une vision de l'esprit parce que c'est difficile. Les besoins, ils se créent en même temps qu'on crée des dashboards, que les stakeholders l'utilisent et qu'on raffine notre modèle. Donc, je pense que c'est un peu un art d'équilibriste. Oui, c'est maintenant que tu sais tout. Mais si tu retournais dans le passé et que tu n'avais pas encore les learnings, les enseignements que tu as eus en testant de construire les tableaux de bord, en fait, tu n'arriverais pas forcément à mettre en place des BT préalables. Oui, ce serait un peu plus dur. D'ailleurs, juste en deux mots, tu dirais que ça a pris combien de temps à peu près ? Plutôt de l'ordre de l'année. Parce que je pense que la réalité de toutes les équipes data, c'est que tu pourrais le faire en six mois, mais tu as une réalité opérationnelle à côté où tu as besoin aussi de permettre aux équipes d'utiliser de la donnée. Nous, on a beaucoup d'équipes qui utilisent de la donnée. On a une culture qui est assez tech. Même les personnes qui sont en account management, en sales, c'est des personnes qui, avant la stack, faisaient du SQL directement dans la AWS, etc. Dès le début, si tu veux, on avait un usage très fort. Il n'y a pas eu vraiment à créer une culture d'utiliser la donnée, se baser sur des décisions data-driven, rationnelles. C'est assez ancré dans toutes les équipes, même les équipes qui, a priori, sont moins tech que les devs ou la data. Dans ce contexte-là, on avait une réalité opérationnelle de les enable en même temps qu'on construisait la stack. Forcément, ça allonge un peu la temporalité de ta première phase. Donc nous, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'année. Mais si, dans un monde idéal où tu te focuses uniquement là-dessus, je pense que l'ordre de grandeur de six mois peut être faisable pour les grandes briques. Et après, comment ça s'est passé le passage de la phase 1, donc construction de la stack, entre guillemets, à la phase 2, où un peu le poids du corps est passé sur « Ok, maintenant, il faut qu'on crée de la valeur avec cette stack, il faut qu'on l'exploite, etc. » C'était quoi un peu les premières steps ? Je pense que le point un peu de transition est à peu près au moment où on a choisi notre outil BI. Donc notre outil BI, on avait vraiment fait un benchmark, on a testé plusieurs pour bien choisir ce qui correspondait le mieux à notre stade de maturité, à nos besoins actuels et un peu ce qu'on anticipait des besoins futurs. Et une fois qu'on a choisi Metabase, on a été à un moment donné où en fait, on avait toutes ces données dont je te parlais avant. On ne la leverage pas complètement, parce qu'avant, on faisait des analytics un peu sur Snowflake. On faisait quand même des analyses, mais pas une quantité de dashboards qui permet vraiment de suivre tes métriques sur toutes les parties métiers de Djogo. Donc on a eu une phase un peu de création de contenu. On l'a appelé le Metabase Commando. Comme projet, c'est image assez bien, je pense, ce qu'on a fait. Donc on avait deux personnes de l'équipe qui étaient vraiment très concentrées sur un peu specker des dashboards, les créer, en même temps créer les data models dans DBT qui ont commencé à être créés à ce moment-là. On avait déjà mis en place ces DBT, donc c'est vraiment le moment où on a mis en place les deux. Et on a créé des dashboards qui permettaient de suivre des métriques marketing, des métriques de revenus, des métriques d'usage aussi du produit, d'active users, de personnes qui utilisent nos offres, etc. Et de créer ce contenu-là qui permet à la fois de commencer à créer de l'adoption sur Metabase, qu'on a mesuré beaucoup plus tard, l'adoption de manière quantitative de nos outils de BI. Mais qualitativement, les personnes dans les équipes ont commencé, quand on se balayait dans les bureaux, à voir des dashboards qui apparaissaient, etc. Et c'est dans une deuxième phase où on a plus été dans vraiment un process plus de priorisation avec nos stakeholders, de comprendre leurs besoins opérationnels. Et donc là, un process un peu nouveau qui était moins, je dirais, sur des no-brainer. Évidemment qu'on veut suivre le revenu, évidemment qu'on veut suivre l'usage de nos produits. Ça, c'est vraiment une première phase du Metabase Commando. Et ensuite, une phase plus proche de nos utilisateurs dans laquelle on est et qui est une phase où la priorisation est assez importante. Et là, pareil, curieux de savoir le Metabase Commando, il a duré combien de temps ? Je pense que c'est intéressant pour les gens peut-être qui sont en plein là en train de lancer un département data ou qui vont vouloir s'inspirer de la méthode d'eau. Et après, curieux du coup, justement qu'on zoome un petit peu dans ce process dont tu parles. Si on commence à être plus en ligne de priorisation sur des éléments spécifiques qui vont être plus personnalisés pour chaque département, etc. Là, on est en plein dans la difficulté de savoir où tu mets le poids du corps quand tu es encore une petite équipe. Tu ne peux pas tout faire pour tout le monde en même temps. Donc, curieux que tu nous décrives un petit peu comment ça se passe ce process de prio. Alors, pour ta première question, le Metabase Commando, je pense que ça a duré deux quarters, honnêtement, où on a construit beaucoup de dashboards, on a itéré dessus. Je pense qu'on a eu la bonne idée de aussi mettre du temps sur DBT en même temps. Donc, plutôt que créer des dashboards juste avec du SQL directement dans les charts. On avait une balance entre les deux. Au début, ça devait être un quarter et en fait, on a beaucoup de choses à regarder. Je pense que ça s'est un peu étalé. Mais je pense que c'est difficile à dire parce que ça dépend de quel niveau de granularité, à quel point tu veux être exhaustif dans le contenu que tu crées. Mais je pense que passer trois mois, si on a plein de choses qu'on va regarder dans la donnée, c'est un minimum. Et pour ta deuxième question, ce qu'on a fait pour mieux se synchroniser avec les départements, c'est qu'on est passé à un processus trimestriel de définition d'objectifs. Alors, je pense que c'est un peu classique dans les startups d'avoir ce qu'on appelle des OKR. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte milieu fin de trimestre tous les besoins des différentes équipes. Donc, nous, nos gros stakeholders, par exemple, c'est le marketing, la compte management, le service client, typiquement. Et donc, ils vont nous exprimer leurs limitations, leurs problématiques. On insiste vraiment sur le fait qu'on ne veut pas des solutions. On ne veut pas une liste de dashboards qu'on doit créer parce que c'est... En fait, on coupe, enfin, on bypass le travail qu'on veut faire avec eux si on fait ça. On veut vraiment qu'ils nous lisent. Voilà, j'ai telle problématique, je ne peux pas suivre mes coûts d'acquisition, je ne sais pas exactement tel utilisateur, combien il me rapporte quand je les achète tant. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un peu notre bande passante sur le trimestre. On priorise de manière alignée avec les objectifs boîte, les projets qui auront le plus d'impact. Et on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des objectifs qui sont communs avec les équipes. Typiquement, le marketing, on a un gros projet sur améliorer la manière dont on calcule ce qu'on appelle la lifetime value de nos utilisateurs, c'est-à-dire combien ils vont nous rapporter à horizon 12, 24, 36 mois. Et c'est un objectif qui est partagé avec l'équipe marketing. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir du temps, une contrepartie côté data, une contrepartie côté marketing et d'itérer avec eux sur le projet-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la main d'un quarter. Et nous, en interne dans l'équipe data, on a mis en place depuis quelques mois un procédé de sprint, assez classique, où on procède par des sprints de 15 jours avec un peu une roadmap de ces OKR sur le trimestre. Et on essaie vraiment de garder la communication avec les stakeholders le plus finement possible. Donc là, on s'est un peu amélioré là-dessus. Maintenant, on fait des points tous les 15 jours ou mois sur la nature du projet. et ça permet de garder au maximum l'alignement. Comme on part d'une problématique, c'est hyper important de garder cet alignement parce que notre objectif, ce n'est pas de délivrer un dashboard, c'est de répondre à leurs problèmes. C'est vraiment ça qu'on fait de plus en plus pour devenir de plus en plus user-centrique avec nos différentes contreparties. Puis ça rend le job de data, je trouve, plus intéressant parce que tu comprends plus le problème et en fait, tu travailles sur l'objectif de l'entreprise entre guillemets comme tu dis, qui va être améliorer la lifetime value qui est un projet de business et pas délivrer le tableau de bord ou la métrique. Et peut-être, tu peux nous expliquer un peu aujourd'hui du coup, comment est un peu la répartition de la bande passante peut-être entre les grandes familles d'activités, genre ce qui reste un peu sur le build, sur le run parce qu'il doit en rester quand même aussi un peu des demandes d'entrantes que je devais traiter et je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, des analyses peut-être plus complexes de fonds, des choses comme ça. Peut-être pour définir ce que j'appelle le build, donc il y a le build côté stack et puis il y a le build qui est projet, tu vois par exemple le projet dont je te parlais de LTV, je considère que c'est des projets de build, enfin de fonds plus exactement. Donc je pense qu'on passe à peu près 70% sur des projets de fonds et je pense que ce serait peut-être un tiers, deux tiers, un tiers sur la partie stack et deux tiers de ces 70% sur plutôt la partie spécification du besoin, construction du dashboard, du data model, etc. Et le reste, donc tu as 30% ou je dirais peut-être une dizaine de pourcents sur le peer reviewing, dire qu'on partage entre nous les projets sur lesquels on travaille, on revoit le code qu'on fait dans DBT, on revoit les dashboards aussi avant de les rendre officiels, enfin d'un système d'officialisation des analyses qu'on fait. Et le 20% restant qui est du run, donc des réunions récurrentes, le mécanisme de sprint qu'on a mis en place qui prend aussi un peu de temps mais qui ajoute beaucoup de valeur sur la partie project management. Voilà, je dirais à peu près ça comme répartition. Donc aujourd'hui, typiquement, vous ne faites plus face à des problématiques, tu vois, que dans plein de boîtes du style dans un Slack, encore des gens qui vont pouvoir demander est-ce que tu peux me sortir tel chiffre ou tel chiffre, ça, avec les six mois de Metabase Commando, vous avez taclé un peu toutes ces demandes très simples de juste j'ai besoin de tel chiffre, tu vois, un peu au quotidien. Alors ça, vous n'êtes plus du tout positionné pour répondre à ces demandes-là. Alors nous, on a toujours un Slack qui existe. Ça arrive qu'on ait des demandes sur est-ce qu'on a ce dashboard, est-ce qu'on a cette métrique. Donc, il y a un peu de solutions. Bon, soit on l'a évidemment, on partage. Et si on n'a pas, soit il y a une manière facile de le construire et comme les gens sont assez acclimatés à Metabase, ils savent même utiliser du SQL, souvent avec un petit coup de main où on passe des minutes avec eux, on arrive à les aider à le produire eux-mêmes. Ça promeut un peu l'usage self-service dans une certaine mesure des outils qu'on a. Et sinon, si c'est une demande plus complexe, ça rentre dans le processus de sprint. C'est basique, si ça demande plus de 0,5 jours, ça rentre dans le processus de sprint. Si ce n'est pas aligné avec nos OKR, ça attend. Et si c'est urgent pour une raison X ou Y, évidemment, on le prend en compte, on a une certaine flexibilité. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On a toujours entre une demi-journée et une journée peut-être de run sur des petites requêtes pour la personne qui est en charge du run une semaine donnée. c'est beaucoup plus faible en termes de ressenti aussi pour les équipes, beaucoup plus faible que ce qu'on avait avant. Tu as des conseils à partager, que ce soit à un niveau global sur ces premières années, la lancement département de data pour réussir à chaque fois avec succès à passer d'une phase à une autre ou plus spécifiquement sur ce dernier point dont on a parlé, la priorisation avec les stakeholders. Et c'est là que je pense aussi que ça devient le plus complexe parce que tu commences à avoir un petit jeu d'équilibris pour savoir où tu mets le poids du corps comme tu dis avec une équipe de trois personnes. Ouais, c'est le clé, tout le monde. Je pense que pour la première étape qui est plus une étape de construction de la stag, de choix d'outils, pour bien prioriser et bien choisir, je conseillerais de parler le plus possible à d'autres personnes qui font de la data dans d'autres entreprises, soit en contactant des gens un peu proactivement sur LinkedIn, soit en faisant partie de réseaux de personnes qui travaillent en data, par exemple le Modern Data Network où il y a beaucoup de pratiques qui s'échangent. Moi, ça m'a énormément servi. Et d'écouter aussi, par exemple, des podcasts data pour savoir comment d'autres entreprises ont adressé ces problématiques-là parce que c'est hyper intéressant d'entendre ce que d'autres personnes ont fait en data pour un peu mettre en miroir l'état de maturité et ce qui est prioritaire pour nous. Donc, pour cette étape de stag qui est quand même un peu plus interne à la partie data, je conseillerais ça. Parler avec des pairs, leur poser la question mais qu'est-ce que tu ferais en premier dans ma situation, etc. Moi, ça m'a vachement aidée de faire ça. Dans la deuxième étape où là, on est plus en train de créer de la valeur pour nos stakeholders avec une stack qui fonctionne sur laquelle on peut s'appuyer. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'améliorer sur la communication qu'on a avec nos stakeholders. Donc, je te disais, garder l'alignement sur les objectifs qu'on met en place, essayer d'être le plus possible précis dans ces objectifs et idéalement chiffré. Par exemple, ça peut être réduire de X % telle métrique business qui peut être un objectif pour les équipes B2B. Et donc, nous, on va être dans le même bateau que l'équipe business pour les aider à délivrer cet impact-là. Et donc, spontanément, ça crée un alignement qui est plus évident parce qu'on va tous dans la même direction. Et donc, je pense que ça, c'est avoir des objectifs précis et partagés. C'est une très bonne pratique globalement. Et garder l'alignement, ça arrive de overcommit sur des objectifs. Ça arrive d'avoir un projet qui est un peu flou en début de trimestre et qui évolue au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est là que c'est très important d'identifier le fait qu'il y a potentiellement un risque de divergence et de garder ce contact commun. D'où l'intérêt d'avoir du temps aussi côté contrepartie. Sinon, on risque de gâcher du temps technique pour répondre à une problématique soit qu'on n'a pas bien comprise, soit qu'on n'adresse pas exactement dans le bon sens. Donc, je pense que c'est ça. C'est de garder en tête qu'on doit être concentré sur ce qu'on fait et d'itérer le plus possible. Dernier point que je veux aborder, comment tu répartis un peu la charge au sein de l'équipe ? C'est-à-dire, en fait, déjà, quels sont les profils et un peu les spécialisations que vous avez ? Je suppose que du coup, c'est assez coûteux suisse, mais tu as un data engineer, un data analyste ou est-ce que tu as plutôt choisi d'avoir des profils plus full stack ? Comment ça se passe ? Donc, on est trois dans l'équipe. Les deux personnes, en plus, ont le titre de data analyst, mais en réalité, c'est full stack. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne qui va faire la connexion d'outils, une personne qui va faire à la transformation, une personne à visualisation. On va plutôt garder cette partie full stack et avoir des relations qui deviennent de plus en plus stables avec nos stakeholders. Typiquement, on a deux autres profils à part moi dans l'équipe. Une personne qui a fait une thèse en physique, donc plutôt théorique, math, avec la physique, c'est assez vite de l'analyse de données et qui ensuite est venue chez Dioco et qui aussi a appris la partie data engineering, la partie analytics engineering et data visualisation en faisant. Et une autre personne qui a un profil un peu mix business et ingé, qui est en alternance chez nous et qui ensuite est restée et qui, pareil, lui, il est un peu plus sur les sujets marketing, B2B, et moi, je suis plus sur les sujets finance et avec aussi une partie management, recrutement, etc. donc je pense qu'on se stabilise un peu sur nos stakeholders pour mieux répondre aux problématiques opérationnelles de nos stakeholders. C'est très difficile d'être omniscient même si on est encore une petite boîte. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui gère la partie marketing un peu avec une vision 360 et qui est la contrepartie naturelle de ces stakeholders. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data chez Jocko ? Alors, prochaines étapes, nous, on veut recruter cette année, idéalement quatre profils qui devraient rejoindre l'équipe, donc on est en plein dedans. On a aussi des enjeux sur la partie product analytics, de mettre de plus en plus des processus Data, d'A-B testing, de bonne compréhension du comportement de nos utilisateurs et donc de vraiment intégrer ça à la manière dont les équipes Products & Tech développent le produit. C'est déjà le cas, on fait déjà des A-B tests, on a déjà des dashboards qui sont liés à l'usage, etc. Je pense qu'on peut aller un cran plus loin, intégrer dans les sprints produits plus d'implication de l'équipe Data. Aussi sur la partie finance, on a donc tous les reportings financiers, les fichiers financiers qu'on peut automatiser, qu'on peut mettre dans Metabase et en cascader des objectifs plus opérationnels pour les équipes, donc vraiment réconcilier un peu la vision un peu au niveau du business plan qu'on a et les objectifs de chacune des équipes. Ça, c'est un bel enjeu Data, je pense. Et pour la stack en général, on va avoir des enjeux d'escalabilité au fur et à mesure qu'on connecte des outils tiers. Par exemple, on n'a pas encore d'outils d'orchestration parce qu'on n'a pas encore un besoin lié à ça, donc c'est sûrement quelque chose qui va arriver. Et puis continuer à connecter d'autres outils, à croiser nos données. Maintenant, on commence à utiliser aussi beaucoup la donnée CRM liée aux notifications qu'on envoie, aux campagnes marketing, etc. Et réussir à avoir une vision de plus en plus 360 au fur et à mesure qu'on connecte des outils à notre stack, qu'on crée des data modèles qui les utilisent et des dashboards qui permettent de visualiser ça et de mettre dans la main de nos stakeholders. Tout ça, c'est des outils de développement continu et de notre stack et de la compréhension de nos données sur lesquelles on va continuer à progresser cette année. Écoute Coralie, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors, j'ai un peu réfléchi. J'en avais en tête la newsletter de quelqu'un que tu as reçu dans le podcast, Christophe Bléfari, qui est top. Il a un peu un profil early adopteur où il va tester des nouvelles technologies, mais il garde quand même vraiment un peu un recul. Je pense qu'il a vu quand même pas mal de technologies se développer, etc. Et je trouve que dans son contenu, il arrive à avoir un peu ce recul en testant des nouveautés et gardant un peu un côté pragmatique sur ces technologies. J'aime bien. Les blogs de DBT, il est très bien. Le blog d'Airbyte aussi. Et peut-être aussi, je t'en ai parlé légèrement avant, le Modern Data Network qui est un réseau data et qui publie maintenant de plus en plus des articles sur Medium, c'est aussi du contenu de qualité. Mon bras, bien sûr, Christophe Bleyfari et toute la communauté du Modern Data Network. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Un peu l'effervescence de ce milieu-là où il y a beaucoup de technologies, il y a un peu des modes. Justement, tu as toutes des phases où il y avait le Modern Data Stack dont on a beaucoup parlé. Ensuite, il y a eu le Data Mesh, etc. Et donc, je pense que cet aspect-là, un peu de prise de décision dans un milieu où il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges et de contenus. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et plus personnellement, je pense que c'est un peu ce qui m'a amenée dans la data au début et après, j'y suis restée. C'est que je trouve que c'est un très bon mix d'un peu une partie rationnelle, quantitative, donc moi qui me correspond bien et de quelque chose de plus soft où il y a une partie communication avec des contreparties qui sont plus ou moins techniques. Je trouve que la data, c'est très complet et que ça peut vraiment évoluer. Tu vois, en trois ans et demi, j'ai fait plein de choses différentes et je n'ai pas arrêté d'apprendre et donc c'est très riche et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Chez Djoko, on a cette culture-là de faire confiance aux personnes en les challengeant d'une manière très saine et ça, c'est quelque chose qui a été en fil rouge même si mes missions ont beaucoup évolué. Ça m'a permis, je pense, de progresser sans prendre de décisions hâtives, sans ressentir de pression et donc je pense d'être dans un environnement très sain, c'est ce qui a beaucoup de valeur. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'est d'oser dire les choses. Je pense que être dans un environnement où je pouvais dire alors là, je ne sais pas ou ça, j'ai testé cet outil honnêtement, vu mon niveau de technicité et le niveau de technicité de l'outil, je pense que ce n'est pas le meilleur match. D'oser dire qu'on ne sait pas ou qu'on veut parler à d'autres personnes pour mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre ce que d'autres personnes font, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois important sur les aspects techniques en data, de bien communiquer et aussi sur vraiment plus largement quand on prend un post en data où il y a plein de nouveautés tout le temps, oser parler et reconnaître un peu qu'on connaît un pouillème de ce qui existe dans le milieu. Écoute, Coralie, on arrive sur la fin, merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience sur le podcast. Peut-être un petit mot pour l'audience qui nous écoute, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous êtes sur YouTube, peut-être un petit commentaire sur YouTube. Si vous êtes sur une plateforme audio, n'hésitez pas à venir commenter le post LinkedIn qu'on fera avec Coralie pour présenter cet épisode. Et puis voilà, merci. Merci à toi Robin, c'était un plaisir d'échanger avec toi.